Jusqu'à 11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Touraine. Dans 5 minutes, il sera à 10h et on parle de santé et de bien-être ce matin dans le conseil bien-être avec aujourd'hui Isabelle Dorceau. Eh bien le canal carpien a l'honneur que nous allons découvrir ensemble. Oui, notre canal carpien, alors on peut souffrir de différents troubles du canal carpien qui vont souvent être douloureux et nous empêcher de bouger correctement nos poignets, nos mains. Bonjour Corinne Collin-Bellet. Bonjour. Vous êtes psychologue et praticienne en épigénétique, donc cette science qui a prouvé que nos actions au quotidien pouvaient avoir une influence sur notre génome. On va le découvrir un petit peu ce syndrome du canal carpien à travers une logique du symptôme. Qu'est-ce que ça veut dire si on a mal à ce canal carpien ? Alors, il y a de multiples axes qu'on peut aller regarder, même si on sait qu'il peut y avoir des facteurs qui soient factuels, c'est-à-dire soit une problématique manuelle, c'est-à-dire la répétition d'un geste, on va être dans le postural, un coiffeur, une coiffeuse par exemple, qui sollicite tout le temps ce même mouvement. Sinon, on sait qu'une atteinte au canal carpien nous ramène à une personnalité assez contrôlante en termes d'énergie et d'émotion, avec parfois un conflit d'auto-dévalorisation qui est dans l'auto-programmation, c'est-à-dire que je m'auto-programme de cette manière-là. Alors, je vais le développer un petit peu parce que, voilà, sur le plan inconscient, il y a ce conflit que je m'auto-programme suite à un manque de pouvoir décisionnel, c'est-à-dire où je ne peux peut-être pas faire entendre ma voix, alors que pour moi, qui suis très contrôlant et très... Justement, oui, je n'ai pas de lâcher prise et je veux tout... Peut-être que j'ai vécu plusieurs situations, une répétition de plusieurs situations, où je me suis aussi sentie dépossédée de tout pouvoir. Comme si ce que j'étais, ce que je disais, ce que je pouvais apporter n'existait pas ou était nié. Une forme d'impuissance, en fait. Oui, carrément, on est dans la dévalorisation, donc c'est une tonalité d'impuissance en biologie. Je ne trouve pas la solution pour une problématique qui est là, pourtant. Je peux être en conflit aussi avec des intermédiaires. Les intermédiaires, ce sera quoi ? Ma hiérarchie ? Ça peut être dans ma famille, ça peut être dans mon couple, ça peut être avec mes enfants. C'est quand même un cercle assez vicieux de dévalorisation pour la personne qui se sent perdre son pouvoir de contrôle si elle fonctionne exclusivement là-dedans. Donc, le corps n'a qu'une possibilité, c'est de faire mal, en fait. C'est de rendre ce lien-là douloureux. La conséquence aussi possible, c'est d'aller vers une neuro-algodystrophie aussi, qui est une pathologie qui est très douloureuse. Et là, on va aussi retrouver une problématique à assumer des fonctions. Penser que tout cela est irréversible. Je ne me sens plus capable de quoi ? Envers qui ces atteintes atteignent des sujets qui sont très dynamiques, pour qui la performance et le mérite sont essentiels. Ça met un frein à tout ça, finalement, cette affection ? Là, la logique du symptôme vient leur permettre de s'arrêter là-dessus. Ne serait-ce que pour s'arrêter tout court. Beaucoup de canaux carpiens ont besoin d'être opérés. C'est le temps où je ne travaille plus, en fait. Et c'est comme si la vie me donnait l'occasion d'arrêter, de me poser.